Dieu est notre Père. Notre Père. Et c'est surtout de bonnes nouvelles pour ceux qui avaient un Père absent ou pas de Père, ou même pire, un mauvais Père. Je pense honnêtement, tout comme la situation dans laquelle j'étais, et beaucoup ont vécu des situations similaires, vous avez été abusé en grandissant, ou peut-être vous n'étiez pas aimé, ou quelqu'un vous criait dessus tout le temps, ou vous avez été battu ou puni injustement, ou été abusé sexuellement comme je l'ai été. Mais ça aurait été mieux pour moi d'avoir un Père absent plutôt que celui que j'ai eu. Et donc, je n'ai aucune notion de ce que c'est que d'avoir un Père terrestre, affectueux. Ceux d'entre vous qui ont eu un Papa merveilleux, vous devez l'apprécier, et vous devez lui dire combien vous l'appréciez, et vous devez lui faire savoir que vous êtes reconnaissant de la façon dont il vous a élevé, parce que beaucoup n'ont pas eu cette opportunité. Mais, Dieu veut toujours être pour nous toute chose que nous avons pu avoir manqué dans le naturel. Et la Bible dit, dans le psaume 27, 10, « Quand mon Père et ma mère m'auraient abandonnée, toutefois l'Éternel me recueillera et m'adoptera comme son propre enfant. » Alors, devinez quoi? Vous avez tous un Père affectueux. « Mon Papa, Amen! » Pouvez-vous le crier haut et fort? « Mon Papa, Amen! » « Amen! » Il y a 63 Écritures dans la Bible qui font référence à la paternité de Dieu. Nous allons regarder quelques-uns d'entre eux. 1 Corinthiens 8, 6, la Bible dit, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. » J'aime cela. « Et pour qui nous sommes. » « Et pour qui nous sommes. » « Nous sommes pour lui. » Amen! Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Maintenant, Romains 11, 36 est un de mes versets favoris. J'aime Romains 11, 36. Et j'ouvre ma Bible là parfois et je le lis simplement et je hoche ma tête parce que c'est tellement puissant. Romains 11, 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Car toutes choses proviennent de lui et viennent de lui. Dieu notre Père est la source de toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Toutes les choses vivent par lui. Tout ce qui est vivant est en vie parce que Dieu lui a donné la vie. Et toutes les choses sont centrées et tendent à s'accomplir et à se terminer en lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen! Maintenant, bien que ce message pourrait être considéré un peu plus spirituel, il est également très pratique parce que lorsque vous savez vraiment qui est Dieu et qu'il est pour vous, qu'il n'est jamais contre vous, qu'il vous aime et qu'il est la source de tout ce dont vous avez besoin, vraiment la vie devient bonne et excitante. Vous avez un Père qui vous aime et personne n'aurait intérêt à lui barrer le chemin quand il s'agit de ses enfants. Par lui, avec lui et en lui sont toutes choses. En d'autres termes, il est le centre de tout. N'est-ce pas? On s'attire des ennuis quand on est centré sur nous-mêmes au lieu d'être centré sur lui. Amen! Esaïe 64, 8, version 8 secondes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Un. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes l'argile. Alors Dieu, tu peux nous prendre et faire tout ce que tu veux avec nous et ce n'est vraiment pas notre affaire. Nous n'allons pas te donner des directives. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je vous le dis, si quelqu'un d'entre vous ne se sent pas bien ce soir, j'aimerais pouvoir vous ouvrir l'esprit et vous remplir du psaume 139 qui dit « C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as créé ma conscience. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. En secret, tu nous as créés et nous as formés. » Et Dieu a regardé tout ce qu'il a fait et a dit « C'est bon. C'est bon. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas bon. Ne laissez jamais personne vous dire que vous étiez un accident, qu'il ne vous voulait pas. Même si vos parents n'ont pas planifié de vous avoir, Dieu l'a planifié. Et il a un but pour vous et un plan pour vous et il est votre père. Vous avez quelqu'un de votre côté qui est le plus grand des plus grands d'entre eux. Vous savez, je me rappelle notre fils Daniel, quand il jouait dehors. Vous savez, son papa est assez grand de taille, un mètre quatre-vingt-quinze et assez musclé. Et vous savez, quand la brute du voisinage venait après Danny, il courait vers la maison en criant « Papa ! » Et c'était tout ce qu'il avait à faire parce que Dave me regardait comme s'il allait arracher la porte des charnières en courant vers son fils pour s'assurer que personne ne lui ferait du mal. Et laissez-moi vous dire, votre père a la même attitude envers lui. Et je me souviens qu'avec Danny, il n'était pas... Danny était juste un bon viveur. Ses professeurs disaient qu'il avait des compétences sociales développées. Cela signifie qu'il parlait beaucoup trop et il pensait juste que tout était une fête et vous savez, nous essayons de le former pour devenir responsable et il avait une liste de choses à faire écrites sur un papier. Elles étaient sur sa porte. Et quand il les faisait, il recevait des étoiles. Et quand il avait un certain nombre d'étoiles, il recevait un cadeau. Mais vous savez, pas une fois, quand il criait à l'aide, Dave s'est levé et a dit « Joyce, j'entends notre fils crier. Veux-tu aller vérifier son tableau ? » Allez, lorsque vous avez besoin d'aide, votre Père, votre Père Céleste ne va pas vérifier votre tableau pour s'assurer que vous avez toutes les bonnes marques avant de décider de vous aider. Il est votre Père et il vous aime. Combien d'entre vous avez une belle couverture du voteuse que vous aimez ? C'est comme ça que cette partie de cette prière me fait sentir. C'est comme... Vous voyez, à vrai dire, à cause de l'abus sexuel, je ne me rappelle pas m'être jamais assise confortablement sur les genoux de mon Père. Il y a tellement de choses que je n'ai pas vécu et beaucoup d'entre vous ne l'avez pas vécu et nous ne savons même pas ce que nous avons manqué parce que nous n'avons aucun cadre de référence. Mais écoutez, Dieu vous donnera une rétribution double pour tout ce que vous avez manqué. Et Dieu nous a invités dans une relation, une relation intime avec Lui. Jérémie 3, 19 Je disais... C'est Dieu qui parlait à travers Jérémie. Comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délice, un héritage, le plus bel ornement des nations ? Je disais, tu m'appelleras mon Père, mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. De Corinthiens 6, 18 Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et un dernier, Romain 8, 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba est un mot araméen dont la traduction française est très proche de Papa. Père, Abba, Papa, Dieu. Amen. Bien, que font les Pères ? Bien, ils pourvoient, ils nourrissent, ils éduquent, ils réconfortent, ils encouragent et ils corrigent. Mais faites attention, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font est fait pour votre bien. Et c'est difficile pour un enfant lorsque votre parent dit « Je sais que tu ne comprends pas, mais je fais ça pour ton bien. » Même quand ils vous punissent ou vous privent de quelque chose que vous voulez, et ils disent « Je fais ça pour ton bien, tu ne comprends pas. » Et c'est la même chose avec Dieu. Parfois, ils ne nous laissent pas faire les choses que nous voulons faire et c'est pour notre propre bien. Et nous devons lui faire confiance tout comme nous voulons que nos enfants nous fassent confiance. Maintenant, je ne sais pas qui ce sera ou si vous êtes dans ce bâtiment ce soir. C'est parti, Sous-titrage ST' 501 Si vous regardez par la télé, mais je peux vous dire qu'il y a certaines personnes dont les vies seront totalement et complètement transformées et réalignées simplement en comprenant ce soir que Dieu... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501